Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Donc on va partir tester notre Fat Boo Notre Fat Boo donne une team regen avec VG2 Ultra en leader Pourquoi VG2 Ultra ? Parce que pour cet item là que je n'ai malheureusement pas eu En tout cas j'ai pas eu la pastille rouge Donc on n'aura pas les 25% de dégâts infligés en plus Mais on va dire que le perso est plutôt là pour soutenir C'est un perso de type défensif donc on va dire voilà Nous on veut vraiment voir les gros stats Et cette première ligne est vraiment plutôt pas mal Ensuite on a la deuxième ligne dont je vous parlais Avec cet item là c'est si on a un autre personnage d'épisode Sagaboo qui fait partie de l'équipe Il va choper défense physique et d'énergie pure Donc le pourcentage comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos est un peu plus élevé Donc c'est plutôt intéressant et il va plus ou moins bien mieux tant que si on avait de la défense physique et d'énergie de base Donc pour que ça proc, il fallait mettre un perso en tant que leader Et qui on avait de mieux en tant que leader autre que SV Ultra C'était SV Ultra dans la Sagaboo Donc là on part en team regen Triple Cap Z Zenkai sur le Fat Boo Une Cap Z sur Zamasu Végétaux qui a retrouvé ses boosts PVP Il n'aura pas besoin de Cap Z Zenkai C'est nickel comme ça Donc là on pourrait dire qu'il manque une Cap Z Force à la team Ça n'aurait pas été de refus Cependant on va dire que dans cette team là Tu le vois au nombre d'étoiles On est plutôt à l'aise Donc est-ce que ça va vraiment être utile Sachant que le Fat Boo sur son main peut soigner la team A mon sens non mais on va découvrir ça ensemble Au niveau des stats Alors il a de très très bonnes stats défensives En 192 000, 189 000 C'est un mur, c'est un tank Il a toujours été Au niveau de sa SP Il va infliger des dégâts de type explosion à l'adversaire Donc il va toucher dans la zone Et il va infliger un malus de stats Qui augmente de 20% les dégâts physiques subis pendant 15 secondes Donc ça c'est plutôt cool Et lorsque l'attaque touche l'adversaire Il y a 20% de chance de le stun Lorsqu'il fait sa verte Il réduit de 25% les prochains dégâts subis L'effet subsiste jusqu'à la fin du combo Et il augmente de 25% les dégâts infligés par la prochaine strike Indispélable Sur le main Il va régénérer la force des alliés de 25% Augmenter de 30% les dégâts infligés par les alliés pendant 20 secondes Donc c'est aussi un support Et ça c'est très très bien Au niveau de la cap z normale Défense physique et d'énergie à hauteur de 28% Pour la classe régène Rien de fou Premier passif Lorsqu'il entre en scène Les effets suivants s'activent sur tous les ennemis Il lock Pendant 5 secondes Ça se déclenche 3 fois Il inflige un malus de stats Qui augmente de 25% les dégâts subis pendant 15 secondes Il inflige un malus de stats Qui augmente de 3 Le coût des arts physiques pendant 20 secondes Donc tes strikes Vont être augmentés de 3 C'est plutôt cool Au cas où si tu veux Voilà Si au niveau du ki L'adversaire en a moins Ça peut cut un combo C'est plutôt cool Après une attaque ennemi Les effets ci-dessous s'activent Il régénère de 30% Enfin il régénère 30% des dégâts subis Donc ça c'est très très bien Comme Jiren etc Donc c'est plutôt un passif Qui est plutôt cool Et il augmente de 100% Les dégâts infligés par le prochain art physique Après une attaque ennemi Donc ça c'est très très bien C'est pour ça que cette ligne Avec le passif La dernière ligne De la pastille Rouge Qu'on essaie d'avoir sur l'item Ça aurait été plutôt pas mal Si on l'avait eu Mais bon On l'a pas C'est pas grave Et lors d'une mise à cover Il régénère la force de 15% Pour le troisième passif Dès qu'il rentre en scène Il scelle les strikes de l'ennemi Et c'est inutilisable Pendant 3 secondes Donc ça c'est plutôt très très bien Comme Goku Kaiken Ultra Et j'en passe Et pour le dernier passif Une fois qu'il entre en scène Il augmente de 25% Les dégâts infligés Pendant 15 secondes Et les effets suivants S'activent Lorsqu'une attaque Strike ou Blast Touche l'ennemi Il régénère le kit de 5 Et il augmente de 5% Les dégâts infligés Contre les Saiyans A hauteur de 40% maximum Donc c'est plutôt cool Un kit Alors le kit est quand même Un peu dépassé à mon sens Mais j'ai envie de voir Si avec cet item là Il peut se passer des choses En plus La synergie de la team Elle est plutôt cool Parce qu'on a aussi Zamasu qui est là Pour tanker Il a son anti-cover Il a une survie au KO Et il n'est pas en reste Quand même au niveau des dégâts Et on a aussi Notre SV Ultra Ben ça C'est le SV Ultra Boosté PVP Et il est là Pour mettre des dégâts Il est là pour rouler Sur tout le monde Donc j'ai hâte de voir Si ça va bien tourner Comme d'habitude Si t'es pas encore Abonné à la chaîne Et que tu découvres N'hésite pas à t'abonner Si ça te plaît A liker A activer la cloche Pour être au courant De toutes les prochaines vidéos C'est très très important Comme ça vous pourrez Avoir directement la notif Et nous comme d'habitude On se retrouve in game A tout de suite Et pour cette game On se retrouve face à une team GT Je te mets la team en accéléré J'ai même eu droit A une bonne équipe Parce que je pense Que le gars a dû être Tellement saoulé de la game Mais tu verras que Voilà La team elle est increvable Ça doit vraiment être Relou pour l'adversaire Et je pense que l'adversaire Il passe un mauvais quart d'heure C'est assez drôle Parce que la team est increvable La team est totalement Totalement increvable Tu vas voir que voilà On subit les dégâts On subit les dégâts Et le fait qu'elles soient Accélérées là C'est plutôt une bonne chose Parce que j'avais regardé La game elle a duré 7 minutes Je te spoil On va jusqu'au timer Donc là on encaisse On encaisse avec le goût Et l'item aussi Il fait du bien la team Parce que ça nous permet Ça permet à la team aussi De De Enfin Du fait qu'on ait Cette ligne défensive pure Ça permet que le bout tank Régène Puis soigner la team Et recycler Et ainsi de suite Sachant qu'on a Zamasu qui régène On a Vegeto qui régène Après les attaques On a Fatboo qui régène Et la team est increvable Donc là au niveau des dégâts Je vous dis Il s'est donné à fond Et on a été jusqu'au timer Donc c'est assez drôle Donc Voilà Il enchaîne Il enchaîne Donc le petit bémol Que je donnerai à cette team Par contre c'est au niveau du DPS On verra qu'au niveau du DPS Bah déjà Bouh On est grandement impacté Du fait Qu'avec la dernière ligne Il n'est pas cette pastille rouge Malheureusement Ça c'est plutôt dommage Mais Ça nous permet aussi De De montrer Et de Et de voir Que la team C'est un mur Constant C'est un mur constant Mais ça permet aussi de voir Qu'en régène Ça Ça manque d'un perso Vraiment impactant J'espère Enfin le fait Je parlais de Gohan Ultra Potentiellement Mais j'espère vraiment Qu'on aura Un Un personnage Régène En tant qu'ultra Et qui fera De très très gros dégâts Donc là Végéto Qui nous prend ses 17 Qui nous prend ses 17 D'un coup Donc Franchement que Végéto Est dans la team Et le taguer CG4 en face Qui fera de très très Bonnes choses Mais on voit Qu'on est déjà A 77 secondes De timer Alors là Ça va vite Pour vous Je vous assure Que même moi In game J'étais C'est Starminkan C'est Starminkan C'est insane Donc là On a l'anti cover Voilà Il a mis Goku 4 Malheureusement Goku 4 N'avait plus De moyen de TP Donc là Là On lui prend son personnage Encore une fois Et Par la suite Il faudra voir Que Malheureusement Au niveau du DP Et Le tag Le tag a fait Un excellent Tape en face Vous verrez par vous même Donc Le tag qui a sa Régène Aussi Et il tape Il tape Il tape Il tape Il tape Il tape Là on est déjà A 2 minutes Chez vous 2 minutes 52 De record Ça n'arrête pas Ça n'arrête absolument pas Donc Là malheureusement Je pensais que ma strike Avait eu le temps De se déclencher Mais non C'est sa verte Qui a pris dessus Donc Forcément Donc là On les amasse Et Avec cette petite barre Il nous met un full combo Quand même Je ne sais pas si vous vous rendez compte Pour l'adversaire C'est une purge Ce qu'il est en train de vivre C'est une purge Et moi aussi C'est un peu saouler De perdre 7 minutes De ma vraie vie Contre une team Telle qu'elle Je vous le dis On va aller au timer On va aller au timer Donc là Le RR encore Donc du coup Ça lui permet De Voilà Il prend bout Il gagne la game Et là il ne nous reste que Végeto Ultra Et Même Végeto Ultra Qui régène en fait Végeto n'est pas un perso régène Mais il régène Et voilà Le fait que ça soit Aussi interminable Pour l'adversaire C'est juste dingue Et là malheureusement J'aurai eu une seconde de plus Vous le verrez J'aurai eu une seconde de plus J'aurai gagné J'aurai gagné Et là malheureusement Pas assez de temps Mais on va se retrouver Pour une autre game du coup Et en espérant Qu'elle ne dure pas Aussi longtemps Mais c'était assez Amusant A tout de suite Et pour cette game On se retrouve Par la providence Fasse à une team GT Donc est-ce que ça sera La revanche ou pas On va voir ça de suite Let's go Donc là on met notre On met notre Végéto Donc il va Il va très bien tank Donc let's go C'est parti Végéto va récupérer C'est pv Après tout ceci Il a récupéré 215 000 Parfait Alors il a récupéré Un peu de tp en face Mais pas assez Donc là Et heureusement Comme je disais Heureusement qu'on a Végéto dans la team Pour pouvoir être Le dps De cette dernière Bah ça aurait été compliqué Surtout sans l'item Du coup Parfait On la brain source A ce niveau là On va faire ça Donc là on a Alors on a pas de récup De Mais pas mal Vraiment pas mal Au niveau de la première strike C'était vraiment pas mal J'ai plutôt apprécié Plutôt cool C'est dommage qu'on a pas de récup De qui à l'entrée en scène Comme on me disait Le kit est beaucoup trop ancien Pour ce fat group Malheureusement Parce que ça aurait été Vraiment utile On a vraiment pu faire Quelque chose d'intéressant Ok Ça back On va le chercher un peu Ok donc il veut Il veut toujours pas On va faire ça On va aller chercher Alors là No problème Mais là vraiment Avec plaisir Donc on fait ça On prend soit le tag Soit c'est 17 La Végéto Qui fait le taf Comme d'habitude Ça ne change pas Ça ne bouge pas Et c'est un plaisir De voir ça Donc là on va essayer De foncer Ok On va se rapprocher Il va vert ou pas Ok No soucis Donc let's go A ton tour Donc là On lui inflige La relève interdite Alors là Elle était mal utilisée Mais je voulais vraiment Voir comment ça tankait Ça reste Goukou 4 élèves On va mettre Zamas Et là On a encore Voilà On a de la régène Sur le fat group Ça doit être vraiment Interminable Pour l'adversaire Ok Donc là On va faire gaffe Je tente SV Parce qu'à moins Qu'il nous tue Goukou Bien boosté Avec un adversaire Avec un de ses alliés mort Ouais Il nous tue SV C'était plutôt logique C'était plutôt logique Donc là On a réussi Let's go On n'y est pas Et là On va se retrouver Avec nos deux persos régènes Let's go Et parfait Et super Les strikes Ils sont vraiment pas dégueux L'enchaînement de blast aussi Ouais Là je suis un peu deck De pas avoir eu La pastille rouge Sur l'item Je pense que Ça aurait tapé Un peu plus fort en plus En tout cas Le fat boo Plutôt pas mal Plutôt pas mal A voir avec la pastille rouge En plus Je pense que ça fera Vraiment une belle différence Mais de ce qu'on a vu C'était vraiment C'était vraiment cool Et en tout cas La team voilà La team Elle s'en sort plutôt bien Une petite régen comme ça J'ai eu l'idée au dernier moment De mettre végétaux Ça tombe plutôt cool Ça tombe plutôt bien En tout cas Je sais pas si on se retrouve Pour une autre game Mais en tout cas On va se retrouver en débrief Et il y a pas mal De petites choses à dire A tout de suite Et on se retrouve En notre autre vidéo Donc je regardais un peu La longueur de la vidéo Ça servait à rien D'aller plus loin Parce que là Il y avait pas forcément Grand chose à montrer On a aussi vu Sur la dernière game Ce que fat boo Mette comme dégâts Donc comme je disais Malheureusement Avec son item unique Qu'ils lui ont donné Je pense vraiment Qu'avec cette ligne là Puisque voilà Après une attaque ennemie Elle augmente de 25% Les dégâts infligés Ça se déclenche deux fois Donc je pense qu'avec cette ligne là Les derniers dégâts Qu'on a vu Aurait été bien plus important Et on aurait vu Une réelle différence Sachant que là On a des bons items De défense Ça reste de la défense Voilà Deux lignes de défense physique De base Une ligne de défense pure Donc c'est plutôt cool Donc là on a vu Que sa tank est plutôt bien Il se régène à l'infini Franchement c'est assez incroyable C'est assez fort On a vu que sur le banc Voilà Il récupérait ses PV Après le main On a vu que lui Il a mis pas mal de bons dégâts Zamasu aussi en a profité Donc c'est plutôt cool Ça a plutôt bien tourné La team Ce fat boo Voilà Plutôt cool Malheureusement Je dirais que voilà Les items uniques Sont faits pour ça Bien entendu Mais je pense qu'il y aura Il doit vraiment y avoir Un avant Et un après Avec l'item rouge unique Mais en tout cas Il est là pour faire son taf Il reste toujours aussi relou Qu'avant C'est un mur Ça reste un mur On a vu qu'il a très très bien tank Zamasu comme d'habitude Il a énormément tank aussi En plus avec ce qu'il a Un diminution de ki Autre Mais ce fat boo Bonne surprise J'en avais entendu un peu de mal Et force est de constater Que le fat boo Est pas en reste Le bémol que je lui donnerais C'est son kit Voilà C'est son kit Comme on l'avait vu dans la game On aurait eu de la récup De la récup de ki A l'entrée Voilà Un petit remaniement Du kit Ça n'aurait pas été de refus Mais cette initiative De donner des items A ce genre de personnages Pour les anciens sparkings Franchement j'ai hâte Parce que Il y a certains anciens sparkings Qui ont quand même Des kits assez intéressants Et vous revoir revenir Avec ce genre d'items Là J'ai juste hâte En tout cas Pour moi Bon verdict de ce fat boo Agréablement étonné Je m'attendais réellement à pire Et je me suis amusé Avec La première game Il était interminable Le gars a dû être fou La deuxième game Il y a eu de bons dégâts Tout aussi Bien tanky Bien entravant Pour l'adversaire Et franchement Ça a été un plaisir De la tester En tout cas J'espère que t'auras apprécié La vidéo Si tu cherchais une petite idée De team Et que t'as ces personnages Là N'hésite pas A la place du Végéto Ultra Pour mettre un personnage De Saga Boo Ça va être compliqué Qui tape assez bien Mais tu peux quand même Possiblement Partir Possiblement Et puis puis Pupui est pas en reste Pupui est boosté Pupui est fort Il a la double TP Il tape bien Si t'as de quoi Le stuff Tu peux essayer De mettre Pupui en leader Ça peut fonctionner Et sinon Je pense que t'as Imagine Vegeta Sparking rouge Qui est très fort Depuis son Zenkai Et t'as d'autres personnages De ce type là Qui devraient aussi faire l'affaire Mais en tout cas Avec Végéto Ultra Ça fonctionne très très bien Tu l'as vu En tout cas nous Comme d'habitude On se retrouve pour d'autres vidéos Et d'ici là Porte-toi bien Prends soin de toi Et comme d'hab Si t'es pas encore abonné Et que tu souhaites suivre la chaîne Et voir l'avancement N'hésite pas à t'abonner A activer la cloche D'ici là Porte-toi bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz